Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 17 janvier, direction l'hippodrome de Vincennes, après un petit crochet par Cagnes-sur-Mer lundi et les galopeurs, on retrouve les trotteurs sur la cendrée parisienne avec un Quintet Plus et The 5, donc assez intéressant le prix de Brion, ce sera la course d'ouverture de cette première réunion comme vous le voyez, des chevaux de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros, c'est une course européenne, vous le voyez, 16 concurrents au départ, 2700 mètres à le parcours classique de la grande piste qui sera empruntée par les différents concurrents, voilà comme j'ai dit un lot intéressant, le départ est prévu à 13h50, autant pour la victoire j'ai l'impression qu'il y a quelques possibilités assez sérieuses, autant pour les places il y en a pas mal, donc voilà on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête le numéro 12, Ulysse Digéo, c'est un concurrent qui a seriulé, ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde, il sera parmi les plus joués, mais c'est vrai que Jean-William Allais, voilà on le voit vraiment de temps en temps en région parisienne, il se débrouille pas trop mal d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir un petit peu plus en province, enfin bon là il a un cheval quand même de qualité, Ulysse Digéo, qui vient de gagner sur l'hippodrome de Mocanche, face à ses aînés, je crois que c'était la première fois qu'il a affronté ses aînés, voilà c'était le primatiste Mazguin le 2 janvier, du coup voilà c'était il y a environ 2 semaines, 15 jours, voilà un cheval qui est en forme, qui a vraiment une belle carte à jouer, c'est l'un des 6 ans les plus riches, il est déféré des postérieurs comme à son habitude, voilà ce parcours il n'y a aucun souci, il l'a prouvé par le passé, il a couru avec des chevaux comme Urela, enfin il a des lignes, il a des lignes qui sont parlantes, je pense qu'en théorie c'est une des premières chances, maintenant voilà ça va être une question de parcours, il n'a pas toujours des parcours évidents, et c'est vrai que voilà, si ça se passe bien je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire, et même de rafler la mise si vraiment il a le parcours sur mesure. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 14, MT Oscar, j'ai longtemps hésité à le retenir en tête ce MT Oscar, il m'a un peu déçu la dernière fois, il s'est montré fautif, alors qu'il avait l'air d'être battu, c'est vrai qu'il avait pris tête et corde, il est meilleur quand il doit venir en progression, j'ai l'impression ce cheval là, et c'est vrai qu'il a couru des lots de qualité, je l'ai vu courir contre Goelando Fort, je crois que c'était au printemps dernier sur ce parcours, il a un chrono de 1.12.8 sur le parcours, c'est le deuxième meilleur chrono sur ce tracé, donc vraiment c'est un signe de qualité, Adrien Lamy qui choisit à mon avis, c'est vrai que Thomas Malvis il a deux participants, le 3 et le 14, et c'est vrai que ce 14 MT Oscar, moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est vrai qu'il m'a déçu la dernière fois, mais franchement je ne peux pas le condamner sur un seul échec, à mon avis il devrait remettre les pendules à l'heure, je crois qu'il allégé dans sa férieure, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, à mon avis, vu la qualité de l'engagement, parce que c'est l'un des plus riches, c'est une course européenne qui est fermée, attention à lui, moi je lui vois une toute première chance également. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le numéro 4, Mathéo de Rêve, l'incontournable Jean-Michel Bazir, je ne sais pas si on a, voilà c'était ici, le 30 décembre, dans le prix de Sainte-Marie-du-Mont, il a été battu par les circonstances de course un petit peu, parce qu'il s'est retrouvé derrière Jibus qui s'est imposé, et c'est vrai que Jibus l'a gardé au chaud, comme on dit, dans son sillage, une bonne partie de la ligne droite, avant de se détacher, c'est vrai que Mathéo de Rêve a bien fini, mais bon, pour la victoire, c'était cuit, mais c'est un concurrent, vous le voyez qui est assez régulier, il est arrivé dans les box de Jean-Michel Bazir, cette année, ou l'hiver dernier, et c'est vrai qu'il a beaucoup couru, il court beaucoup ce Mathéo de Rêve, mais bon, il répond quasiment tout le temps présent, que ce soit à l'attelage, ou autre montée, malgré une disqualification de temps à autre, voilà, c'est un cheval qui a montré de la qualité, il est défait à des 4 pieds, il monte un peu de catégorie, mais bon, Jean-Michel Bazir, on est obligé de s'en méfier, malgré tout, et moi voilà, je l'ai retenu en 3ème position, ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 9, Hobbes, alors Hobbes, vous le voyez, c'est vraiment pas la sécurité sociale, il est vraiment compliqué, maintenant, il a montré qu'il avait de la qualité, c'est un mâle de 6 ans, qui a une course dans les jambes, maintenant, il s'est montré fautif au départ, difficile de savoir, dans quel état physique il se trouve, mais bon, son entraîneur le défaire des 4 pieds, c'est quand même un signe de confiance, c'est signe que le cheval a montré du mieux, en tout cas, au moins à l'entraînement, et qu'il est certainement déjà affûté, pour jouer un bon rôle, peut-être qu'il n'est pas encore à 100% pour lutter pour la victoire, mais c'est vrai que le vrai Hobbes, il a une toute première chance, donc on est obligé de s'en méfier, mais bon, j'ai envie de vous dire, ce sera quand même tout ou rien avec lui, c'est ça qui est un peu embêtant, mais avant le coup, difficile de l'écarter. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5, Eradames, je l'aime beaucoup, il a vraiment très bien couru la dernière fois, sur ce même parcours, en terminant deuxième à la piste, c'était un petit peu spécial, il avait pas mal plu, elle a été un petit peu pas collante, mais voilà, elle n'était pas extraordinaire, mais bon, il a bien couru, j'ai l'impression que son passage autre monté lui a fait du bien, vous le voyez d'ailleurs, il avait terminé 4ème autre monté derrière, deuxième à l'attelage, là, deux courses autre monté derrière, une fois deuxième à l'attelage, voilà, c'est un cheval de 6 ans, j'aime bien les 6 ans dans cette compétition face à leurs aînés, et c'est vrai que ce Eradames sera en plus une nouvelle fois déféré des 4 pieds, voilà, Clément Thomas, qui a deux concurrents dans cette course, voilà, Guiderable, on sait qu'il va faire le tour, parce qu'il n'est pas prêt, mais en tout cas, ce Eradames, il est en forme, confié à David, et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que dans cette catégorie, il a vraiment son mot à dire pour une très belle place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3, Devs définitif, il est arrivé sur notre sol il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'il a montré de la qualité, que ce soit lors de sa 4ème place dans un lot qui tenait la route, où là, dernièrement, c'était vraiment pas mal du tout également, il a terminé 5ème, je ne sais pas si on a cette course, voilà, c'était ici le 7 janvier, il battait notamment Hobbes, enfin Hobbes qui était disqualifié au départ, mais en tout cas, ce Devs définitif, il trace une belle ligne droite, vous le voyez, il était associé à Adriel Ami, comme je vous l'ai dit, Adriel Ami, qui avait certainement le choix entre les deux pensionnaires de Thomas Malignis, mais bon, on a quand même un joker de luxe, avec Frank Nimar, qui sera au sulky de ce cheval suédois, voilà, un cheval de 6 ans également, qui est à mon avis encore en retard de gain, vu ce qu'il a montré depuis son arrivée sur notre sol, donc je m'en méfie, voilà, j'ai retenu seulement 6ème, mais je ne serais pas étonné qu'il finisse 3-4ème si ça se passe bien. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 15, Harmonious Lee, pardon, c'est un cheval qui descend de catégorie, les deux dernières fois, le lot était bien plus relevé, c'est difficile un petit peu de savoir où il en est lui aussi, ils m'ont fait appel à Eric Raffin, on déferde les 4 pieds, l'an passé à même époque, il terminait à l'arrivée sur ce parcours, dans un lot qui tenait la route, un lot bien composé, voilà, en théorie, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, il hérite en plus d'un bel engagement, c'est l'un des plus riches, c'est le 6 ans le plus riche, donc vraiment, c'est un signe de qualité également, mais bon, j'ai besoin qu'il me rassure, même s'il redescend de catégorie, je ne l'ai retenu que 7ème, parce que justement, j'attends vraiment qu'il me donne des raisons de le retenir plus haut la prochaine fois, et enfin, 8ème position, j'ai retenu là, c'est un Kiliman Diarro, un Kiliman Diarro qui fait le déplacement, c'est le tandem Paul Agort, Robin Baker, Robin Baker qui vient uniquement pour ce Kiliman Diarro, on sait que, en général, Paul Agort, quand il vient, il vient souvent avec de bonnes cartouches, Robin Baker n'est pas toujours du déplacement, c'est vrai que ça dépend un petit peu des chances, là, le fait qu'il fasse le déplacement, ça incite à la méfiance, il est déféré des 4 pieds, vous le voyez, en plus, il est très régulier, il est en forme, c'est un cheval qui est déjà venu, sur notre sol, il a couru des bons lots, voilà, j'ai vu qu'il avait couru avec Hachetman, notamment par le passé, lorsqu'il était venu sur notre piste, voilà, c'est peut-être le moins riche, mais attention, moi, j'ai retenu en 8ème position pour une place, c'est pas une impossibilité, et en cas de non partant, j'ai retenu le 16, Sam Zeman, Sam Zeman, voilà, je pense qu'il a été préparé pour ça maintenant, il n'a qu'une course dans les jambes, c'est la seule petite chose qui m'ennuie, j'ai peur que ce soit insuffisant, il n'a pas montré grand chose, la rentrée était assez discrète, mais bon, on le défère des 4 pieds, je pense que vu la qualité de l'engagement, Birneau Goup a certainement dû le travailler en conséquence, mais voilà, pour moi, j'attends de voir, je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, c'est quand même un cheval de 8 ans, face au 6 et 7 ans d'ailleurs, c'est le seul concurrent de 8 ans, du coup, voilà, je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge, mais bon, en cas de défaillance, s'il a un bon parcours, et qu'il est suffisamment prêt, pourquoi pas pour une 4-5ème place, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 12, Ulysse Digio, que j'ai retenu devant le 14, MT Oscar, le 4, Matteo Drev, le numéro 9, Hobbs, le 5, Eradames, le 3, Devs définitif, le 15, Armonius Lee, et l'As, Kilimanjaro, en cas de non partant, le numéro 16, Sam Zeman, en conseil de jeu, bah écoutez, le 12, pour moi, Ulysse Digio, c'est vraiment une bonne base, pour gagner, il faudra que ça se passe bien, mais je vois pas sortir des 3-4 premiers, sauf incident, ensuite, en deuxième position, le 14, MT Oscar, lui par contre, je pense qu'il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure, et de s'imposer, donc attention à lui, moi je lui vois vraiment une très belle chance, et le 4, Matteo Drev, il monte de catégorie, mais c'est Jean-Michel Bazir, il est en forme, il vient de très bien courir sur ce parcours, obligé de lui faire confiance, voilà, 12, 14 et 4, ce sont les 3 préférés, dans cette compétition, je vous rappelle également, que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, on va également en faire un point, sur la dernière épreuve préparatoire du prix d'Amérique, malheureusement, le 6 Calgary Games, c'était non partant, c'était vraiment l'épouvantail, et il était très attendu, donc voilà, il sera pas au départ du prix d'Amérique, d'ailleurs, il était un petit peu malade, c'est pour ça qu'il était non partant, mais bon, on a eu un très beau vainqueur avec Orsidrim, vraiment impressionnant, il était ferré, et c'est vrai que ça s'annonce vraiment palpitant, le duel avec notamment Idao de Thillard, dans deux semaines, qui devrait tenir toutes ses promesses, et bon, d'Elia Dupont-Breuil, j'ai beaucoup aimé sa course, en tout cas voilà, Orsidrim qui s'impose devant décoloration, qui se qualifie, malheureusement, pour Jean-Michel Baudouin, Herondel Sibé, qui est arrivé 2ème, a été disqualifié, du coup, il aura seulement un partant, Onec, qui a profité également des malheurs, de Guder-Epré, qui est arrivé 4ème, qui a été disqualifié, lui aussi, pour ses allures, après enquête, le favori au Carberry, qui est seulement 4ème, et Bids, deuxième atout de Jean-Michel Bazir, qui est 5ème, et qui complète l'arrivée de ce Quintet, qui était finalement, assez trouvable, avec Herondel Sibé, qui était disqualifié, donc voilà, nos deux rubriques, Top Prono Tour Session, qui voulait indiquer, de leur côté, quelques trios également, de la part de nos deux rubriques, et des coups de cœur, donc voilà, vous pouvez tester ces deux rubriques, à partir de nos 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, comme je vous le répète, à chaque fois, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve, dès demain, pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye !